Il n'est pas enregistré, mais il n'est pas enregistré, mais ils n'ont pas une équipe. Il n'est pas enregistré, mais il n'est pas enregistré, mais il n'est pas enregistré. Il n'est pas enregistré, mais il n'est pas enregistré, mais il n'est pas enregistré. Il n'est pas enregistré, mais il n'est pas enregistré. Il doit contacter l'administration ou bien me contacter pour que je puisse voir quelle est l'origine du problème. Ok, donc je vais essayer de partager mon écran avec vous. Vous arrivez à voir ? Oui, monsieur. C'est parfait. Normalement, dans la science précédente, on a commencé le cours. On a présenté ce qu'on va voir dans ce cours-là. Et on a commencé le premier chapitre. Donc, principalement, on a parlé sur quelques rappels. Et parmi les choses qu'on a traité, donc les origines des algorithmes. On a dit que les algorithmes ne sont pas nés avec les algorithmes. Donc, les algorithmes, ce sont plus anciens que l'informatique. Et parmi les premiers algorithmes, on trouve l'algorithme d'Euclide. Donc, il est plus de 200 ans qui est vieux à peu près, qui permet de calculer le PGDC de deux entiers. Et nous avons dit que l'origine du mot algorithme... Donc, s'il vous plaît, désactivez les micro-diels, comme vous voulez parler, d'activerz-vous. Et l'origine du mot algorithme, c'est le savant musulman Mohamed Khawarizmi, qui est vécu au 9e siècle. Et c'est le nom d'iel en latin, le nom d'iel, les algorithmes. On a dit qu'est-ce qu'un algorithme ? Donc, on a donné une définition générale d'algorithme. Et on a donné une définition pour l'informatique. Oui, mademoiselle. L'algorithme, c'est l'ensemble des étapes qu'il faut se mettre pour résoudre un problème. Exactement, des étapes, mais il y a des propriétés, il y en a que ça, des étapes finies. Exactement, afin de résoudre un problème particulier. Au niveau de l'informatique, c'est un problème de calcul. Donc, on désire, nous avons des entrées, et on désire faire un traitement automatique en utilisant une séquence, des étapes ou bien des instructions. On a parlé aussi sur le démarche algorithmique. Donc, ça veut dire, on a dit que pour résoudre un problème, en utilisant le démarche algorithmique, nous avons plusieurs étapes. La première, on doit analyser le problème et trouver le résultat cherché. Il y en a un problème. La première des choses qu'on passe, c'est, ça veut dire, d'analyser pour comprendre quel est le résultat qu'on désire avoir. La deuxième étape qu'on fait, c'est déterminer les données connues. Les données connues, les données d'entrée. Mais il y a un problème, quand on a des données d'entrée. Les données qui ont des variables, qui ont des constantes, ainsi de suite. Ça veut dire qu'on doit déterminer les données d'entrée. Par la suite, on doit savoir faire quelles sont les transformations des données en résultats. Donc, les données liées en entrée, ça veut dire qu'on va imaginer la situation suivante. On désire calculer le carré d'un nombre entier. Donc, pour calculer le carré d'un nombre entier, on a déjà les données d'entrée. C'est le nombre entier. C'est l'N, c'est N. Pour faire la transformation, ça veut dire qu'on doit faire le N fois N pour avoir la valeur, le carré d'un nombre entier. Et finalement, c'est la rédaction de l'algorithme. Donc, on va continuer toujours le chapitre 1. Donc, on a dit que la structure générale d'un algorithme, premièrement, on a dit qu'il n'existe pas un langage universel dédié à l'écriture des algorithmes. Comment on peut écrire un algorithme au niveau d'informatique ? Mais comme j'ai dit, on va utiliser le cours en général un langage communément accepté. On va mettre quelques règles afin de les respecter. Donc, ce langage va se baser sur un syntaxe qu'on va définir par la suite, comment on va faire la lecture de l'algorithme, comment on va faire l'écriture, comment on va faire l'affectation, ainsi de suite. Et ce syntaxe-là, il doit être rigoureux. Ça veut dire quoi rigoureux ? Donc, on a dit que la structure générale d'un algorithme, il contient trois composants principaux. Il y a l'entête de l'algorithme, c'est pour seulement donner un nom à l'algorithme et le précéder par le mot-clé «algorithme ». Il y a l'un des mots-clés ou les choses qui ont un algorithme, il y a l'entête qui ont un algorithme ou qui ont le nom de l'algorithme. La deuxième partie, c'est une partie de déclaration. Donc, quelle est l'utilité de déclaration pour déclarer les différents objets ? Les objets qui ont un choix, ou bien on les appelle aussi « données ». Donc, il y a des variables, des constantes, des noms, des fonctions, ainsi de suite. Et la troisième partie, c'est le corps de l'algorithme. Le corps de l'algorithme qui est le mot-clé réservé « début » et « fin ». Donc, si on veut schématiser ça, comme vous pouvez voir, il y a un double mot, la structure générale n'importe l'algorithme, qu'il y a un double algorithme, donc ça dans le contexte de l'aide de cours. Le nom de l'algorithme, donc ça, c'est l'entête. Donc, la déclaration des constantes, ici, on fait la partie de déclaration. Normalement, on va voir que la partie de déclaration, si on désire déclarer des variables, on va commencer avec le mot-clé « variable ». Je vais présenter cela par la suite. Mais le corps de l'algorithme, nous avons le mot-clé « début » et les différentes actions, ou bien les instructions et la fin qu'on appelle l'algorithme avec le mot-clé « fin ». Donc, on va présenter pas à pas les détails de cette structure. Comme j'ai dit dans ce cours, on va suivre des règles suivantes, inspirées principalement des règles du langage. C, c'est pour cela que j'ai dit « Voilà, je vais inspirer les règles de l'écriture de l'algorithme, le langage C. » La première règle, donc, règle numéro un, donc la sensibilité à la case. Ça veut dire quoi, la sensibilité à la case ? Quand on rédige un algorithme, parce qu'il y a le minuscule, A minuscule, c'est pas A majuscule. Ils sont différents. Là, il y a un algorithme, c'est A majuscule, parce qu'il faut respecter. Donc, ça, la sensibilité à la case. Par exemple, l'écriture, dit « A, B, C » est tellement différente de « A, B, C ». C'est différent. Là, il y a A majuscule et ici, nous avons A minuscule. Et c'est ça, la sensibilité à la case. Dans les langages de programmation, quels sont les langages de programmation ? Il y a le cas de « C », qu'il est sensible à la case. Et il y a d'autres langages de programmation. Il y a de la sensibilité à la case. Est-ce que c'est clair, cette première règle, la sensibilité à la case ? Est-ce qu'il y a de la règle ? Oui. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, est-ce qu'il y a de la règle ? Oui. Donc, il y a de la règle, il y a un exercice pour la correction ou il y a un majuscule et il y a un minuscule. Donc, il y a un gâle, il y a un gâle. OK ? Oui. Donc, ça, c'est la première règle. La deuxième règle, donc, toute instruction, donc, toute instruction, sauf la partie en tête, doit terminer par un point, un point-virgule. OK ? Donc, il y a les instructions, les gars, il y a de la règle, il y a de la règle, donc, il y a un point-virgule. Au niveau d'en tête, soit vous pouvez mettre le point-virgule ou la mathématrice, ce n'est pas un problème. Mais ce qui est important dans les autres instructions, c'est qu'on peut terminer la partie en tête, c'est qu'il y a la fin de l'instruction comme point-virgule. C'est important, dans les sons, parce qu'il y a de la règle, ce n'est pas un peu plus pour l'algorithme, c'est arrivé au niveau des langages de programmation, alors que l'estime tu vas le faire, tu vas le faire chaque instruction, sur l'achat d'hép, il y a de la fin. On va dire point-virgule. la troisième règle la partie en tête doit contenir un nom d'algorithme et ce nom ce dernier doit respecter les exigences de soi des noms des identificateurs on va voir quelles sont ces règles on va voir qu'il y a des exigences ou bien des règles pour choisir les noms des identificateurs on va voir qu'il y a des identificateurs par la suite première règle sensibilité à la case deuxième règle toute instruction sauf la partie en tête doit terminer par un point virgule et la troisième règle on doit toujours commencer par algorithme et on doit contenir et donner un nom à notre algorithme la quatrième règle la partie de déclaration d'un algorithme doit commencer par le mot variable si on désire déclarer des variables on doit commencer par le mot clé variable on va voir plus de détails concernant c'est quoi la notion de variable mais ce qui est important ici on désire déclarer des variables dans notre algorithme variable le V en majuscule et de deux points et on fait la déclaration des variables cinquième règle nous avons des mots clés réservés ça veut dire un certain nombre de mots clés sont réservés pour l'écriture d'algorithmes lui-même et ne pouvons pas être utilisés comme des identificateurs il y a des mots clés dans l'algorithme les mots clés ils ont donné les noms des identificateurs il y a des mots clés d'algorithme début fin variable lire écrire répéter c'est sinon fin c'est pour fin pour entier réel etc donc il y a des mots réservés cette règle est inspirée dans le langage de programmation nous avons des mots clés réservés il y a des mots clés les mots clés qui sont réservés les noms de variable ou bien les noms de constant auto break keys char const continue double l etc donc ça c'est l'ensemble des mots clés qui sont réservés vous allez voir par la suite le cours le langage c'est la signification de chacun de ces mots réservés mais pour nous comme j'ai dit je répète la première règle c'est la sensibilité à la case la deuxième règle toute instruction doit terminer avec point virgule troisième règle la partie en tête doit contenir l'entête quatrième règle la partie de déclaration doit commencer par le mot clé variable et la cinquième règle on doit éviter l'utilisation des mots clés réservés pour nommer des variables ou bien nommer des constances c'est clair les règles générales d'écriture est-ce que c'est bien ce sont bien claires parce que la suite de l'écriture des algorithmes qu'on va écrire vous devez suivre à de là vous devez suivre cette est-ce que c'est clair oui monsieur oui monsieur c'est parfait oui monsieur déclire ou écrire ou répéter ce sont des ordres à l'ordinateur exactement ce sont des instructions l'algorithmique ce sont des instructions un chauffeur on va parler par la suite sur les instructions ce qui est important ici c'est que je vais comme je l'ai dit au niveau de l'algorithm il n'y a pas des règles obligatoires à faire nous en cours normalement on va dire des règles pourquoi on va faire des règles parce qu'on va encha'Allah il va y avoir la programmation du langage si vous êtes habitués à appliquer des règles dans l'écriture de vos programmes ok c'est ça l'objectif des règles qu'on va mettre on doit s'habituer à l'utilisation des points-virgules les langages de programmation ou bien d'une grande majorité de langage le point-virgule pour indiquer la fin de l'instruction il y a aussi des mots clés réservés comme j'ai dit n'importe quel langage de programmation on va s'inspirer à la règle aussi pour l'écriture de l'algorithme de nous donc les mots clés réservés les règles des ordres on va voir il y a l'algorithme la signification ça veut dire on va commencer selon le texte de l'algorithme le début c'est le corps de l'algorithme c'est la fin c'est la fin de notre algorithme variable si on va l'utiliser dans la section de déclaration des variables lire on va voir quelle est l'utilité de lire et des autres instructions ok on va voir maintenant c'est la notion oui madame mouzee c'est la remarque la langage c'est la langue c'est la langue c'est la langue clé réservé ok parce qu'on va à l'utiliser la langue c'est la même chose qu'il y a des mots réservés au langage c'est ok mais en ce moment dans cette cour on va voir le langage c'est en particulier l'algorithme ok monsieur oui madame mouzee c'est ça c'est ce qu'on a dit c'est une variante c'est ce qu'on a dit c'est ce qu'on a dit c'est la partie déclaration normalement il a rejoint la structure d'un algorithme donc normalement il y a de la partie il y a de la déclaration des variables on doit écrire variable ok on va voir des exemples je vais vous montrer des exemples comment on peut faire c'est ce qu'on a dit c'est la partie c'est le mot clé variable on peut définir une variable c'est quoi une variable on va voir comment on peut déclarer une variable dans la suite de ce chapitre il y a d'autres questions il faut comprendre une chose quand vous allez passer le langage C le langage C qu'il y a de la différence c'est ce qu'il y a de la même chose afin d'écrire le cours de l'informatique de l'informatique de l'informatique de l'informatique c'est ce qu'il y a de la même chose c'est ce qu'il y a de la même chose c'est ce qu'il y a de la même chose tout de suite est-ce qu'il y a c'est ce qui s'est passé, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'algorithme. Il y a un peu plus de majeusculaire, c'est ce qui s'est passé au niveau de la correction en minuscule. Est-ce que tu s'entends ? C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule en minuscule. C'est bien. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est parfait. Monsieur ? Oui ? Monsieur, au niveau de l'on minuscule, c'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. C'est ce qui s'est passé au niveau de l'on minuscule. les algorithmes et les exercices sont les règles de base que vous devez appliquer ça fait une deuxième fois c'est bien on va dire que ça a un chauffeur les exercices de TD ou on va dire que ça a un en pratique il y a la notion d'identificateur la programmation la programmation la langage informatique quand on dit un identificateur ou bien un identifiant donc c'est un nom attribué par le programmeur ou bien l'utilisateur et qui telle une étiquette désigne une entité il désigne une variable il peut désigner une constante il peut désigner une fonction ou bien procédure un type etc pour choisir un identificateur il y a des règles à suivre il y a des règles ou bien les noms de variable ou bien les noms de constante ou bien les noms de l'algorithme ou bien les noms de la fonction qui a besoin qui a besoin de l'ensemble de l'ensemble de l'égal la première règle un identificateur doit être formé de seulement deux lettres et deux chiffres il y a des identifficateurs qui a besoin de des lettres et des chiffres donc il faut éviter les caractères de ponctuation mais il y a des identifficateurs qui a besoin d'un point d'exclamation d'un point d'interrogation mais il y a des espaces mais il y a des lettres accentuées dans le français les E accents les E circonflexes la cédile du français le A accent c'est-à-dire même qu'un chenest-trait-mo aide les accents dans l'utilisation des identifficateurs il y a des chenest-trait-mo des noms des algorithmes les chenest-trait-mo des noms des variables les chenest-trait-mo des noms des consciences les chenest-trait-mo des noms des fonctions ou bien les noms des procédures il doit un identificateur doit commencer par une lettre alphabétique il doit être formé de lettres et de chiffres ça veut dire le premier c'est une lettre alphabétique ou bien le caractère de soulignement le underscore ou bien le tiré-bas une lettre alphabétique ou bien le caractère underscore donc ce caractère est considéré comme une lettre dans ce cas il peut être il peut figurer à n'importe quelle place dans un identificateur on va voir quelques exemples les identificateurs qui sont valides troisième règle un identificateur doit être différent des mots-clés réservés n'importe quelle identificateur il doit être identifiant des mots-clés réservés mais il peut l'identificateur d'une variable comme un début pourquoi début c'est un mot qui est réservé donc un mot réservé en algorithme il peut être fin mais il peut il peut l'identif lire lire écrire ainsi de suite donc ces trois règles pour la création d'un identificateur monsieur oui c'est quoi un identificateur je ne sais pas qui dirait le rôle vous savez c'est quoi une variable ou bien non oui monsieur le nom de la variable c'est un identificateur il ne sait pas identifier quelque chose j'ai appris le nom qu'on aient ce qui est un identificateur dans la programmation bien dans la langue informatique ok c'est quoi que je te l'aim le nom d'une variable qu'on s'appelle identif ou l'un ou l'un d'une constante qu'on s'appelle ou l'un identif ou l'un d'une fonction qu'on s'appelle identif ok Ok ? D'accord, merci, monsieur. Merci. Monsieur ? Oui, mademoiselle ? Est-ce que vous pouvez l'apostrophe ou l'identificateur ou l'identificateur ? Non, non, les caractères sont accentués à l'éviter. Les symboles, les symboles... On doit sûrement utiliser les lettres, les chiffres. Et le caractère underscore, c'est ce qui est le casque, c'est ce qui est le casque, c'est ce qui est le casque. Aie chose d'autre chose, on va dire que c'est le casque. Ok ? Parce que ce n'est pas les règles que tu vois dans le langage C. Le langage C sont les mêmes règles qui sont dans le langage C. Dans le langage C, par la suite, tu ne peux pas utiliser les accents. Ne peux pas utiliser les espaces dans les variables. Ne peux pas utiliser les lettres accentuées. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur ? Oui, mademoiselle ? Monsieur l'identificateur, peut-être former seulement des lettres ? Oui, oui, c'est possible. Oui, c'est possible. Si on a un identifikatour, il y a des lettres maternes abbaissées. Un identifikatour, mais c'est abbaissé. Donc ça, c'est correct. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Monsieur, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Non, non, non. Donc on a fait un ordinateur. On a fait x au carré ou un racine carré. Donc on a fait les écritures. Mais on peut même s'amuser un identifiant, comme on dit x au carré ou x cube. Quand vous avez vu le cours de l'informatique 1, on a fait un ordinateur. C'est une machine qui est basée. Tu ne comprends pas qu'il y a l'omore qui est de calcul de base. Tu n'as pas vu dans l'algorithme, tu n'as pas vu dans l'informatique. Dans l'informatique, tu n'as pas vu les instructions de base. Tu n'as pas vu. Donc, quand tu calcules le carré, tu n'as pas vu étapes par étapes. Tu n'as pas vu l'ordinateur x au carré. Ou bien x. Tu n'as pas vu x. Tu n'as pas vu x. Tu n'as pas vu la multiplication, les opérateurs de base, la multiplication, l'addition, la soustraction, la division, le module. Donc, c'est des opérations de base. OK ? Il y a d'autres opérations complexes sur l'exponentiel, sur les fonctions. On doit créer des fonctions pour faire le calcul de l'exponentiel, pour le calcul de la racine carrée. C'est le cas. C'est le cas. C'est le cas. Les étudiants, il y a quelques exercices, le calcul, qui s'utilisent. Il y a des étudiants. Il y a des étudiants. Il faut comprendre. parce qu'il y a un algorithme dans le domaine informatique, on veut que les instructions seront exécutées. Si on dit l'implémentation de l'algorithme en utilisant un langage de programmation, les instructions seront exécutées par un ordinateur, par un être humain. Oui, Mme Mouzé ? Monsieur, vous pouvez dire X au carré avec une autre méthode qu'on peut dire X ou un petit chapeau ? Au fond de... Dans le langage de programmation, non, je vais dire. OK ? Dans le langage de programmation, vous pouvez dire le langage C il y a des erreurs. Je vais dire la compilation d'erreurs. Il y a des erreurs qui disent les étudiants, qui disent les gens qui disent qu'ils disent qu'ils disent qu'ils disent Il faut comprendre les choses basiques. pourquoi j'ai créé l'algorithme ? Nous, quand nous étions l'algorithme, nous devons les étapes suivantes, les traductions ou l'implémentation en utilisant un langage de programmation soit C soit C++. Il y a des erreurs que le programme soit exécuté par un ordinateur. Si je fais la solution pour l'algorithme, il y a des erreurs pour un ordinateur mais pour un être humain. ça va être un ordinateur. C'est vrai ? Oui, il peut y avoir eu un ordinateur. C'est-à-dire un ordinateur que le classique peut avoir un ordinateur mais il peut y avoir un ordinateur. Exactement. Il y a des erreurs c'est-à-dire qu'on va nous expliquer les fonctions qui peuvent nous expliquer ces fonctions par exemple pour calculer le classique carré ou par exemple l'exponentiel on peut créer des fonctions De base, les instructions de base sont les ordinateurs qui vont être évoqués en fonction de l'affectation, en fonction de la lecture, en fonction de l'écriture en se basant sur ces instructions de base, on peut créer des instructions qui sont complexes. Monsieur, Monsieur, oui. En ce moment, vous avez expliqué sur le SQRT, non? Si vous êtes en fonction de la langue la C. Alors, j'ai dit que j'ai pu écrire l'algorithm qu'on n'a pas d'écrire dans ce que j'ai pu écrire l'algorithm. Et comment on dit qu'il n'a pas d'écrire en l'analyse ? Comment on dit qu'il n'a pas d'être en anglais du format ? Alors, j'ai dit à vous, pour vous en souvenir, j'ai dit qu'on a parlé des grands zéroes qui font les gens pour qu'il n'est pas d'écrire l'algorithm. c'est qu'on ne connaît pas la différence entre l'algorithm et l'anglais de programmation et l'programme. Ce sont les définitions et les notions de base, nous avons pu le faire dans la première partie. Ok ? Alors je vais dire, l'algorithm c'est une suite des étapes finies. Et après, alors je vais dire, l'programme c'est une implémentation ou bien traduction d'un algorithme. Est-ce que vous comprenez ce principe ? Oui. Alors, quand il y a un autre, il y a deux ans, il y a un algorithme, et il y a toujours cette échelle, il y a des algorithmes, on ne se remettent pas à l'arabe. On ne se remettent pas à l'algorithm, on ne se remettent pas à l'algorithm et à la programmation. Et bien un langage de programmation. Parce que parmi les choses que j'ai vu, pour représenter un algorithme, comment il y a deux représentations que nous avons ? Je vais dire dans la partie de la cour. Comment il y a deux représentations d'un algorithme ? Monsieur Pseudocode. Donc le Pseudocode, ou bien l'organigramme, ou bien l'organigramme, ou bien la représentation par Pseudocode. est la plus utilisée actuellement. L'écriture ou bien la représentation par l'organigramme, elle est abandonnée. Il y a des références, des cours, on utilise l'écriture par Pseudocode. Est-ce qu'il y a d'autres questions ? Donc, s'il vous plaît, il y a des règles. Là, les règles de l'utilisation, l'écriture de l'algorithme, ou de l'utilisation, ou de l'écriture des identifiquateurs, on doit les appliquer. Sinon, on va s'attendre. Donc, on va s'attendre à la correction. Exemples. On va s'enchauffer. On va s'enchauffer. On va s'enchauffer. La première chose, c'est des identifiquateurs valides. Maintenant, on dit, l'identifiquateur fait tirer, il dit l'underscore, tirer de 8, le moyen. Donc, ça, c'est un identifiquateur qui est, ou bien un identifiant qui est valide. Il existe, maintenant, une somme. C'est un identifiquateur composé de lettres alphabétiques. Il existe une somme 2. Donc, ça, c'est aussi, c'est correct. C'est un identifiquateur qui contient des lettres et qui contient un chiffre. Je trouve que nous avons les identifiquateurs invalides. 2A. Donc, ça, c'est invalide. Est-ce que c'est, à votre avis, invalide ou incorrect ? Ça, je vais dire le nombre. Je vais dire le nombre. Je vais dire le nombre. Maintenant, les identifiquateurs, ou bien les identifiquants, nous devons commencer par le nombre. Ou bien, nous devons commencer par la lettre. Cette lettre peut être minuscule ou majuscule. Ou bien, l'underscore. Ou bien, le blanc. Donc, le tiré de 8. Deuxième exemple. SMIA-6. 2020. Slash 2021. Pourquoi ça, c'est incorrect ? Ah, donc, tiré de 6. Slash. 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 Ça, c'est interdit. Donc, ça veut dire, c'est invalide. Troisième exemple. SMIA. 2020. point-virgule. 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 Un point-virgule. Un point-virgule. Un point-virgule. Pour l'un des points-virgules, ou quand on a dit SMIA 2020, on va avoir un identifiant qui est valid ou bien correct. Début. Réservé. Début. Monsieur espace Ah l'espace c'est interdit L'espace ne peut pas être un espace Ou peut-être un espace entre un mot ou un mot Ou peut-être dire un espace on peut dire entre deux mots donc je ne peux pas avoir un identifiant qui est invalide ça veut dire La programmation quand vous allez compiler votre programme il y a des erreurs Un point important en écriture d'un algorithme on va respecter les règles citées même si on est libre dans la la syntaxe Il faut mettre le point Il faut mettre le point l'écriture on doit respecter les règles citées mais même si on est libre dans la syntaxe il faut mettre le point si on est libre dans la syntaxe il faut mettre le point d'un algorithme ou bien au niveau d'algorithme mais on va voir les règles on va voir les règles pour nous apprendre la langue des règles et nous nous avons déjà ce qui est de l'écriture pas d'un algorithme on va dire il faut mettre le point la langue des règles c'est d'un algorithme c'est d'un algorithme un algorithme c'est d'un algorithme c'est une autre on va dire c'est très important le choix de nom d'un identifiquateur doit être le plus explicit possible ce n'est pas explicit possible c'est d'un algorithme ou un algorithme ou un algorithme ou un algorithme réellement un algorithme ou un algorithme ou un algorithme ou un algorithme en able de nombre ou n'peut Exemple, comme le nombre d'identifiants, le total des ventes 2004. Quand je fais le prix Ht, le prix hors-taxe, c'est qu'il y a des identifiants qui ont une relation avec le prix Ht. Donc, si je dis que c'est mieux, c'est un conseil, ce n'est pas obligatoire, mais c'est un conseil pour dire que les variables, les constantes, les identifiants en général, ne devons pas avoir une autre. C'est-à-dire que quand vous allez, par exemple, les gens qui vont suivre dans le domaine de l'informatique ou dans le domaine de la programmation, ils vont dire, par exemple, ils vont faire un niveau et créer des programmes. Et surtout, dans le domaine des entreprises, nous devons respecter les conseils. Pourquoi ? Parce qu'on peut avoir un programme qui fait mille lignes. Parfois, on peut avoir un programme qui fait dix mille lignes et qui contient des centaines de fichiers. Et puis, on peut avoir un programme qui fait dix mille lignes, une équipe de travail, l'équipe qui peut avoir une équipe de travail ou la quatre personnes, même dix personnes. Donc, si on peut avoir des identifiants des informations, on peut avoir un programme qui fait dix mille lignes et dix mille lignes. Est-ce que c'est clair, c'est le conseil ? Oui, monsieur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. Donc, maintenant, on va faire deux heures. On va faire deux heures. Le TD1, on va faire une partie de questions. Donc, on va faire le TD1, on va partager tout avec vous. Je viens de partager le TD1 avec vous, donc vous pouvez le télécharger. Donc, on va déjà faire un petit peu. Donc, le voilà. Donc, on va faire le TD1. OK. Donc, le TD1, on va le savoir dans la partie de questions. Donc, dans cette première partie, on va faire un chauffe ou c'est… Donc, je connais Karalina, la première question. Donc, la première question. Donc, qui peut lire la première question ? Oui, monsieur. On va voir le DR3. Il est là. Dr3. 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 Abid Rahman Daibie Il y a un problème avec le micro Il y a peut-être qu'on peut écrire sur le micro Donc s'il vous plaît, des gens qui viennent Par exemple, si on est avec le 24, même si on est avec le 24, il faut respecter le temps qu'il vous plaît. Il faut respecter le temps qu'il vous plaît, on peut écrire sur le 24. J'ai vu qu'il peut lire J'ai vu qu'il peut lire la première question Qu'est-ce qu'un algorithme ? Qu'est-ce qu'un algorithme ? Qu'est-ce qu'un algorithme ? La deuxième question Qui peut lire la deuxième question ? Je vous remercie à monsieur Omar Amrous Quelle est l'importance d'études des algorithmes en informatique ? Ok, c'est bien Je vous remercie à mademoiselle Sabrina, la troisième question Quelle est la différence entre un algorithme et un programme informatique ? Ok, donc je vous remercie à Monsieur Ayman La Abid La quatrième question Quelles sont les méthodes de représentation d'un algorithme ? Et quelle est la méthode la plus utilisée dans nos jours ? Ok, donc Je vous remercie à mademoiselle Malika Tkralina Malika, oui Lwida Tkralina, la cinquième question La cinquième question Malika, elle est là ? Malika, elle est là ? Ikram ? Oufoum'a mademoiselle ikram ? Ikram Asafi ? Lesquels des identificateurs suivants sont apportés ? Justifiez votre réponse Ok, je vous remercie à mademoiselle Elle est là Leur, elle est là C'est âge Donc tiré diès 6 1 Ok La deuxième Donc elle est là Le tiré de 8 moyen Tiré de 8 des notes Et terminé avec le tiré de 8 Ok Donc elle est là Le troisième Donc elle est là 4e Tiré de 8 semestre Ok Ici nous avons des espaces Limite inf Aussi ici Elle est là Des espaces Limite supérieure L'identificateur Le suivant Donc elle est là 2-10 8 A majuscule Et terminé avec A de 8 Le suivant C'est A minuscule Les bêtes de 9c3 Mais elle est là 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 Donc je vais vous donner 10 minutes Afin de réaliser Les questions Après on va Faire la correction Ensemble Donc on a fait comme donc 10 minutes Après on va faire la correction ensemble Moi Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501